bonjour je vais vous montrer comment mettre de la couleur sur une vieille photo noir et blanc moi je consulte le site bifonky.com je télécharge une photo noir et blanc qui est déjà dans mon ordinateur c'est une photo de moi en 1964 on m'avait dit qu'à l'époque je portais une robe rose avec des fleurs blanches et un téléphone rouge donc je vais essayer de recréer ça je vais dans la section maquillage de bifonky et dans la section maquillage dans la section dans la sous-section rouge à lèvres il ya déjà des couleurs de rouge à lèvres de prix déterminé 5 mais la sixième voilà on peut choisir la couleur qu'on veut et il ya une palette qui est infinie donc moi je veux recréer mon rose par défaut je suis déjà pas mal dans la bonne dans la bonne couleur fait que j'y vais avec ça ça va d'accord on y va avec ce rose là et en cas là par défaut il ya une petite pinceau qui dans mon cas n'est pas assez gros je vais essayer de grossir la photo zoom in et là j'aimerais ça voir plus la robe parce que j'arrive trop au visage dans mon zoom in je vais tenter de redescendre un petit peu faut jouer un petit peu avec le zoom et voilà je peux descendre sur la robe voilà ok mon pinceau est un peu petit ça va trop me prendre de temps donc j'agrandis la taille de mon pinceau et là je colore toute la section rose de ma robe ok des endroits j'ai dépassé donc je vais aller et prendre cliquer sur la petite efface et je vais repasser sur les endroits où j'ai dépassé pour corriger mes erreurs et aussi dans ce cas ci les petites fleurs blanches que je veux recréer donc j'enlève le rose avec les faces pour ce travail là c'est mieux de travailler peut-être avec un petit pinceau et non pas un grand pinceau le téléphone aussi j'ai dépassé sur le fil du téléphone qui doit être noir qui était devenu rose donc je repasse par dessus le fil du téléphone maintenant je vais choisir le rose la densité du rose qui était peut-être un petit peu trop fort clic voilà c'est fait toujours avec la palette rouge à lèvres je vais tenter de faire la couleur de la peau la couleur de la peau on y va dans un genre de pêche voilà le trouver pas nécessairement évident là il faut jouer un petit peu à gauche et à droite selon moi ça devrait pas mal correspondre à la couleur de la peau ok on y va et on colore la peau bon mon pinceau est toujours pas assez grand j'agrandis le pinceau et je passe partout en essayant de ne pas trop toucher au blanc des yeux voilà d'accord avec ça parfait on clique pour officialiser la prochaine étape on va faire notre téléphone rouge non non la bouche rouge voilà c'est important les lèvres on met toujours un petit peu plus rouge que ce lait en vérité on rapetisse le pinceau pour pouvoir aller dans les coins un peu plus étroits on va venir avec les faces effacées là dedans là qui devrait être blanche et non pas rose là voilà on égalise un petit peu où on a débordé et on va venir pâlir un petit peu le rouge parce que c'est un petit peu trop rouge on va mettre ça un petit peu plus rose et moins c'est un peu pâle on va monter un petit peu c'est bon clique les yeux couleur des yeux il y a il y a une section pour les yeux donc moi j'avais des yeux bruns de toute évidence on remet ça brun non pas noir comme la photo noir et blanc donne par défaut puis je passe un petit peu par dessus les cils aussi tant qu'à faire on clique pour la prochaine étape important de cliquer parce que si on fait pas on se trouve à tout perdre ce qu'on a fait et là on va se faire un fond là on sort de la section maquillage on s'en va dans la section de base et on va chercher vignette par défaut la vignette elle est grise on peut cliquer pour choisir une couleur moi comme la robe est rose je vais essayer de trouver une couleur complémentaire qui pourrait faire un beau fond de décor et on peut en mettre beaucoup pas beaucoup ça c'est bien le contour plus dense moins dense ça c'est bon on peint pour effacer les parties qui ont là je pense que j'efface mais j'efface pas j'ai mon efface c'est pas enclenché correctement le surplus de bleu qui va sur la rose sur la robe ça doit pas être là donc l'efface et voilà là ça fonctionne on efface tout ce qui est bavé sur la robe et sur peut-être le visage quand on est content on n'oublie pas de faire le clic pour officialiser et pour terminer je vais faire un petit cadre autour de la photo je vais dans la section cadre j'enlève la partie noire le contour noir que j'aime pas du tout je me concentre sur le blanc qui est peut-être un peu trop blanc donc avec la pipette je vais aller chercher une section de ma photo que j'aimerais avoir comme couleur de cadre pas nécessairement évident à trouver je vais aller dans la section voilà dans cette section là mais ça fait un blanc trop gris mais il y a possibilité de rendre plus blanc comme ça ça joue une fois je suis contente encore là je clique pour voilà clique pour officialiser le tour la photo est terminée je suis contente ne reste qu'à la sauvegarder sur mon ordinateur je donne le maximum de qualité et voilà enregistré merci beaucoup en espérant que ce tutoriel aura su vous aider au revoir merci 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 et Sous-titrage FR ?